Et direction l'Australie, pour finir ce journal sans quitter Paris, Songlines, c'est le champ des pistes chez les aborigènes d'Australie, exposition à ne pas manquer au Quai Branly. Europe 1 vous propose une immersion complète au cœur du monde aborigène, pour cela il faut s'aventurer effectivement dans le désert australien sur la piste des 7 sœurs, l'une des légendes les plus populaires du pays. Marie Giquel nous fait la visite reportage. Toute l'exposition repose sur une fable aborigène racontant le destin de 7 sœurs poursuivies par un sorcier. Ce récit fil rouge nous emmène des terres les plus désertiques, au ciel étoilé le plus dégagé. Il y a de la poésie dans l'air et sur les murs, des toiles éclatantes reprenant la technique du pointillisme, expression de la vibration du territoire selon les aborigènes. Stéphanie Leclerc-Caffarel, experte scientifique de l'exposition. C'est une exposition qui se base comme tout le savoir aborigène sur des récits. Les aînés des communautés ont choisi une épopée pleine de rebondissements, de l'amour, de l'aventure, un peu de peur aussi. Chez d'oeuvre de cette exposition qui fait figure d'affiche, une grande toile créée par plusieurs artistes aborigènes en 2013. Peinture multicolore, sorte de vue aérienne d'une terre sacrée située dans l'ouest de l'Australie, là où les femmes se changent en pierre, selon le récit de nos héroïnes, les 7 sœurs. Marie-Giquel Songlines au musée du Quai Branly jusqu'au 2 juillet avec Europe 1, prix d'entrée à partir de 9 euros.